Gros glitch deuxième du général. Et voici déjà Remco Ebenepu. Au sprint. Au sprint. Remco qui va signer sa première victoire sur un grand tour. Plus de 55 km heure. 55,7 exactement. C'est la 37ème victoire de la Quick Step sur le Tour d'Espagne. La deuxième seulement sur un chrono en 2004. Tony Martin s'était imposé. C'était encore une fois. Aujourd'hui, le Remco Show à Alicante. Il a tout maîtrisé. On l'a même vu dès le départ, alors qu'il n'en était pas obligé. Prendre des virages beaucoup plus rapides. Et dès le départ, après 2-3 km, il avait déjà repris des dixièmes de seconde. Ne serait-ce que sur les virages. Et puis à aucun moment il n'a buté. C'était le grandissime favorite, ce chrono. Il a mis combien de temps à Roglic ? 40 ou 50 secondes ? Ça fait beaucoup ça quand même. Plus de 50 secondes. Remco Evenepoel. 55,658. Deuxième place pour Roglic. Troisième place pour Cavagna. Quatrième place pour Carlos Rodriguez. Cinquième place pour Pavel Sivakov. Deux Français dans le top 5 du chrono. Derrière Kralok, Samonietz et Henrik Maas. Henrik Maas qui fait la dixième place de ce chrono. Super chrono pour Henrik Maas. Malgré cela, il va perdre une place au classement général. Les trois premiers du classement général ont tous les trois fait un super chrono. Il va être compliqué d'aller les déloger. Et puis désormais, après trois minutes au général de Remco Evenepoel. Primes Roglic sera le seul à être en deçà des trois minutes. Mais à 2,41 de Remco Evenepoel au général. Henrik Maas, malgré son bon chrono, sera plus de trois minutes. Puis derrière, les autres sont à plus de quatre minutes au général. Les Rodriguez, les Yetz. Il l'avait annoncé. On l'avait annoncé. Ce chrono était très très important. Il avait déjà pris de l'avance en montagne. Remco Evenepoel. Il a accentué son avance à près de 56 km heure. 55,7 km heure de moyenne sur 31 km du côté d'Alicanthe. Voici le classement de cette dixième étape. Je le disais, deux Français dans le top 5. Tao Gueguenhardt qui fait un bon chrono. C'est toute l'équipe Inos Grenadiers qui fait un bon chrono. Avec Sivakov, cinquième. Avec Carlos Rodriguez, quatrième. Et avec... Évidemment... Sous-titrage Société Radio-Canada